L'opposant anti-système Basiru Jomaifay, encore en prison il y a une dizaine de jours, va devenir le président du Sénégal après la reconnaissance lundi par son principal adversaire Amadouba d'une victoire dès le premier tour de la présidentielle qui s'apparente à un séisme politique. Son avènement annonce potentiellement une transformation significative de la gouvernance du pays. D'une prison de Dakar au fauteuil présidentiel, Basiru Jomaifay incarne le pari victorieux du charisme opposant sénégalais Ousmane Sonko qui avait désigné son frère d'armes politiques comme son suppléant. Basiru c'est moi, Jomaifay Moï Sonko a dit Ousmane Sonko au sujet de son lieutenant appelé à devenir le plus jeune chef d'état sénégalais après la reconnaissance de sa victoire par son principal adversaire Amadouba. Jomaifay comme il est communément appelé l'honorable en serrère une des communautés humaines du Sénégal, fêté son 44e anniversaire lundi. Ancien inspecteur des impôts, son avènement annonce potentiellement une transformation significative de la gouvernance du pays. L'ancien inspecteur des impôts affrancit discrètement les étapes dans l'ombre de son mentor Ousmane Sonko, 3e de la présidentielle en 2019 et frappé d'inéligibilité en 2024 après trois ans de bras de fer avec le pouvoir. Ousmane Sonko l'a désigné comme son remplaçant dans la course présidentielle. Il n'a jamais exercé le moindre mandat d'élu auparavant. Libéré il y a dix jours de la prison où il était détenu, les deux hommes ont drainé lors d'une tournée à travers le Sénégal des foules en liesse qui répétaient comme unique slogan « Sonko moi Diomai, Diomai moi Sonko. Sonko c'est Diomai, Diomai c'est Sonko en langue Wolof. » Bien sûr on aurait préféré que ce soit Ousmane Sonko le candidat mais j'ai confiance en Diomai car Sonko lui a fait confiance. Il partage les mêmes projets, confie la plupart des partisans du parti PASTEF ou bien des partisans de Ousmane Sonko et de Basirou Diomai Faï. Faï et Sonko deux faces d'une même pièce. Ils sont deux faces d'une même pièce avec deux styles différents. Corrobore Moustapha Sarr, un formateur des militants du PASTEF, le parti de Basirou Diomai Faï et d'Ousmane Sonko dissous par les autorités en 2023. Souvent vêtue d'un boubou blanc traditionnel de taille moyenne, portant une barbichette sous son visage juvénile, Basirou Diomai Faï s'est présenté sur scène lors de son dernier meeting électoral en compagnie de ses deux épouses. Une première pour un président sénégalais. Contre l'hyper-présidentialisme, ce musulman pratiquant sa fils comme l'incarnation d'une nouvelle génération de politiciens, mettant en avant ses valeurs panafricaines, sa volonté de préserver la souveraineté de son pays, de repartir plus justement les richesses et de reformer une justice qu'il juge corrompue. Il promet aussi de renégocier les contrats pétroliers et de pêche et dit ne pas avoir peur de sortir du franc CFA, y compris en allant jusqu'à la création d'une nouvelle monnaie nationale, une mesure que son adversaire Amadouba a dénoncée comme un non-sens économique. Inculpé et écroué en 2023 pour outrage à Mazistra, son projet est largement relayé par ses nombreux sympathisants sur les réseaux sociaux, comme sa déclaration de patrimoine publiée le jour de la campagne pour marquer sa transparence. Ses rivaux lui reprochent d'être à la tête d'aventuriers, prêts à mener une politique de rupture dangereuse pour un pays réputé pour sa stabilité en Afrique de l'Ouest. Issu d'une modeste famille d'agriculteurs, Basiru Djomaï Faye a passé le concours de l'ENA, École Nationale d'Administration au Sénégal, dans les pas de Ousmane Sonko, avant de prendre la tête du syndicat que ce dernier dirigeait. Ensemble, ils fondent en 2014 le parti politique PASTEF. Basiru Djomaï Faye va même jusqu'à appeler l'un de ses fils Ousmane en l'honneur de son compagnon de route, puis ils se retrouvent ensemble en prison en avril 2023. Basiru Djomaï Faye est inculpé et écroué pour outrage à magistrats, diffamation et actes de nature à commettre, compromettre plutôt, la paix publique, selon un de ses avocats, après la diffusion d'un message critique contre la justice dans les affaires Sonko. En juillet, Ousmane Sonko le rejoint, accusé notamment d'appel à l'insurrection. « Président, tu dis souvent que je suis têtu, mais nous sommes toujours ensemble », a-t-il lancé, lors d'une conférence de presse sous le regard d'Ousmane Sonko au lendemain de leur libération. Il se présente comme quelqu'un de particulièrement raisonné, de particulièrement raisonnable, de particulièrement sensé, de particulièrement réfléchi. Après avoir voté dimanche, il a appelé un retour définitif de la sérénité au Sénégal qui a été gravement perturbé ces dernières années. « Oracle SN, par ma voix, félicite Basiru Djomaï Faye, félicite aussi Ousmane Sonko, félicite tous les militants, tous les partisans de PASTEF pour leur résilience, pour avoir mené ce combat-là du début jusqu'à la fin, pour avoir été fort, pour avoir cru en leur projet, pour avoir cru en eux et pour avoir voulu d'un changement de système pour mettre le Sénégal sous les bonnes rails. Félicitations, nous souhaitons bon vent au nouveau président de la République du Sénégal, le plus jeune président de la République du Sénégal et nous souhaitons de la prospérité et de la stabilité pour le peuple sénégalais qui en a vraiment besoin. Je vous remercie. À la prochaine.